Quand on l'appelle, il descend Quand on l'invite, il descend Quand on les chante, il descend Emmanuel 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 Tu vous as été promis par le Père Emmanuel Emmanuel Jésus Emmanuel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Eh, papa? Amen. Amen. Alléluia. Ne cherchez pas de troubles là où il n'y a pas de troubles. Amen. Alléluia. Hier, on avait commencé une partie qui est très intéressante. Amen. Dans laquelle chacun s'est retrouvé. Amen. Le jour que les frères Mizou avaient dit tout noir et sorcier, ça avait choqué les gens. Hein? Mais hier, tu as compris que tout noir est parce que dans nos seins ici, il y a trace de quoi? De la sorcellerie. Que tu veilles ou pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans toutes les familles, tu vas trouver qu'il y avait un prêtre vaudou. Tu vas trouver qu'il y avait qui? Quelqu'un qui faisait quoi? La magie. Quelqu'un qui était féticheur. Dans toutes les familles, toi-même, des fois, tu dis, oh, ma grand-mère était sorcière. C'est qu'à toi aussi, il y a le sang de quoi? De la sorcellerie. C'est pourquoi nous devons suivre ces choses avec beaucoup d'attention. Amen. Alléluia. Amen. Demain, je vais amener même là. J'ai imprimé la conversation que j'ai eue au bureau. C'était... Le passé est arrivé mardi. C'était mardi. J'ai eue une conversation avec une sœur. Elle ne prie pas chez nous. Elle prie dans une église quelque part ici. Amen. Quelque part ici. Elle m'écrit tu es pasteur, tu es aussi africain. Amen. Alléluia. Il a cherché à à camoufler ça par les mythes. Il dit les mythes de noir. Est-ce que c'est vrai les mythes africains? La mythologie africaine. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi vous, les pasteurs africains, vous ne mettez pas l'accent là-dessus? Je lui ai montré que c'est de la sorcellerie. Il lui dit, elle me répond, elle me dit, si c'est la sorcellerie. La sorcellerie est comme une arme que Dieu a créée. La sorcellerie est la magie. C'est comme une arme que Dieu a créée. c'est pour le bien des peuples. Il lui dit, l'arme en soi, le revolver, ce n'est pas pour faire le mal aux chats. C'est pour se défendre. Mais si quelqu'un utilise mal, ça peut devenir mauvais. C'est comme la sorcellerie aussi, la magie. Si quelqu'un utilise mal, ça peut devenir mauvais. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? La sorcellerie et la magie n'a jamais été bonne. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je lui ai dit, va lire le Vétique 19. Je lui ai passé les versets. Depuis ce jour-là, il ne m'est plus revenu. Je lui ai passé plusieurs versets pour qu'elle puisse aller lire et puis qu'elle revienne. Amen. C'est pour te dire, même comme nous sommes assis ici, il y a d'autres qui exercent aussi. Il y a d'autres aussi qui ne savent pas, mais c'est inconscient. Mais qu'on en voit toujours dans des missions. Amen. C'est ainsi, je veux ce soir que tes oreilles puissent être attentives, que tu puisses écouter ce qu'on va nous apprendre et prends aussi des notes. Ça va te servir un jour. Ce que nous faisons ici, nous servirons un jour. Amen. Alléluia. Ce qu'on nous dit ce soir va nous servir dans notre futur. Alléluia. Il y a des combats qui arrivent peut-être la nuit. Si tu as de la connaissance, tu peux t'en sortir. vous savez, quelqu'un qui n'a pas de la connaissance est toujours dans la prison. Amen. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Un jour, quelqu'un m'appelle et lui dit papa, il y a la soeur qui est à la maison chez moi. Je l'ai trouvé la chaise parce que la soeur était handicapée. Vous savez, il y a des gens qui prennent les handicapés chez eux pour que le gouvernement les paye de l'argent. Vous savez ça, non? Vous prenez des enfants qui ont des malformations. Faites attention. Pour de l'argent, tu peux amener un sourcier chez toi parce que tu ne sais pas quelle est la colère qu'il a rendue comme ça. Mais toi, comme tu es gourmand, tu veux avoir de l'argent. oh, je veux aller prendre. J'ai prié. Le diable aussi peut te tromper aussi. Amen. Mais oui, c'est comme ça les gars ont reçu la soeur à la maison. La soeur était handicapée. La soeur ne peut pas se soulever elle-même. Pour aller faire son maison, on doit le porter et le placer et faire ses maisons. Amen. Allélui. Maintenant, quand il est sorti de sa chambre, il y trouve la soeur renversée. Oh, comment tu es renversée comme ça? Quand il ramène la soeur à l'état normal, la soeur lui dit je ne peux pas. Il est là. Il est là. Il dit qui? Il ne voit personne. Il voit directement la soeur se retourne encore dans la même position. Il dit mais qui t'a soulevé? Qui t'a fait cesser? Directement, il nous appelle. Il dit il y a un mauvais esprit ici qui renverse la soeur mais je ne vois rien. Amen. nous avons dit le temps de quitter Saint-Hubert et de venir ici à Montréal avec la neige. Moi, je ne dois pas me tuer quand même. Je dois rouler aussi avec prudence. Le temps que j'ai traîné là, il a pris le chulain. Je vous ai déjà raconté ça ici. Il a pris le chulain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis ça partout dans la maison. Croyez que le chulain va chasser le mauvais esprit. Au contraire, tu fais asseoir le mauvais esprit encore de régner dans la maison. C'est pourquoi je dois chercher la connaissance. Lui, il est venu pour nous donner nous enseigner ces choses pour que je découvre des choses que j'ignorais. Il est venu nous éclairer. La parole, quand il vient, il vient pour amener la libière pour nous sortir du ténèbre et nous faire entrer dans les jours. Amen. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi, ce qui me fait mal, tu verras quelqu'un quand on est en train de prêcher. Toi, tu parles à ton voisin. Dis à ton voisin que tu n'es pas venu pour moi. Amen. Alléluia. Que chacun suit. Amen. Bien-aimé, le pasteur n'est pas venu pour attaquer quelqu'un non plus. Il n'est pas venu pour attaquer la vie de quelqu'un. Le pasteur est venu pour nous éclairer sur des choses que nous avons de l'ignorance pour nous donner des éclaircissements sur les connaissances que nous avons aussi qui peuvent être erronées que toi, tu crois que c'est bon. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui peuvent te sembler bonnes mais c'est erroné. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, je suis allé acheter du café. Le monsieur me donne vous voyez des petits pots là qu'on met des salades et des fruits. Il me donne et il dit je te donne le cadeau parce que tu es mon meilleur client. Je sors avec le petit pot je vais entrer dans la sacère le pot tombe. Je le prends je le jette dans la couverle. Je monte je descends à 4h30 il me dit tu n'avais pas mangé le pot. Je te donne un autre. J'ai dit mais quand c'est tombé j'étais seul. Quand j'ai ramassé j'étais seul. Comment toi tu as dit que c'était tombé. Je dis je ne prends plus je viens plus acheter le café. Aujourd'hui c'est pour que je vous dis il faut que nous puissions écouter ces choses. Je laisse la place à l'homme de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur Jésus Christ celui qui nous a libérés. Soyez bénis. Amém. Bonsoir à tous. Asseyez-vous que Dieu vous bénisse Qui sont venus seulement aujourd'hui Soulevez la main Qui sont venus seulement aujourd'hui Qui sont venus seulement aujourd'hui S'il vous plaît Seulement aujourd'hui Manifestez-vous s'il vous plaît Pourquoi Le séminaire a commencé depuis mardi C'est en 2014 On a fait un séminaire ici Au mois de janvier Où il faisait moins 40 Oui Et c'était ma première fois de vivre Moins 40 plus le 20 moins 60 C'était la mort mais J'avais supporté C'est ce qui fait que Moins 16, moins 20 là Ça ne me dit plus rien Je suis déjà vacciné Mais je suis étonné Et toi tu es ici Tu parles du froid Mais quand je passe sur Champlain là Je vois les gens au-dessus En train de travailler Même la nuit Je me suis dit Mais pour l'argent Les gens s'exposent comme ça Un jour J'ai dit à l'église Nous allons tous crier feu Et celui qui restera le dernier Quand tout le monde va arrêter Lui va continuer toujours à crier feu Sans changer de souffle Vous gardez toujours la même vitesse Je vais lui donner 100 dollars Les gens ont commencé à crier J'ai vu un frère Feu Prêt même à faire une crise Mais il continuait toujours J'ai dit mon frère Tu fais mourir pour 100 dollars C'est ta vie non ? Feu Vous trouvez Il n'a plus de souffle Mais il va se mariser Le dernier Après je lui ai dit Je ne te donne pas Parce que tu n'aimes pas ta vie Comment pour un 100 dollars Tu fais mourir ? Je ne te donne pas Ça c'est la cupidité Quelqu'un est prêt à se sacrifier Pour un 100 dollars Et je n'avais pas donné C'était mauvais C'était méchant Tu peux juger comme tu veux Sauf que je n'avais pas donné Que Dieu te bénisse Qui peut nous donner la synthèse Pour hier La synthèse Oui maman Allez-y Les micros là-bas La synthèse Paul dit à Timothée Les choses Que tu as reçues de moi Pour confier à des hommes Capables d'enseigner aussi aux autres Vous devez être à mesure Après ce séminaire On t'appelle aussi quelque part Tirez produit Comme je l'ai fait C'est possible Sans erreur Allez-y Hier vous avez dit Que vous avez développé C'est quoi la sorcellerie C'est l'art de lancer Le mauvais sort Et vous avez parlé De plusieurs phases Comment on peut attraper La sorcellerie Vous avez donné deux phases Vous avez dit La première phase C'est la contamination Vous avez dit Que ça se peut Par le toucher Par la nourriture Par l'acte sexuel Par l'échange De vêtements Par des boissons Et vous avez Deuxième phase C'est l'initiation Et vous avez dit Ça c'est par le songe Qu'on peut nous initier Dans la sorcellerie Et vous avez parlé De plusieurs formes De sorcellerie Hier vous avez développé Deux formes Vous avez dit La première forme De sorcellerie C'est la sorcellerie Du sang Qui est une sorcellerie Inactive Dite morte C'est-à-dire que Cette sorcellerie Est là pour bloquer La personne Qui la porte Et vous avez dit Qu'on peut Avoir cette sorcellerie Par évitage Par transfusion Du sang Et par acte sexuel Et la deuxième Deuxième forme De sorcellerie C'est Excusez-moi C'est la sorcellerie Active Et cette sorcellerie C'est une semence C'est cette sorcellerie Qu'on peut avoir Par la nourriture Des changes de vêtements Et tout C'est cette sorcellerie Et vous avez parlé De la sorcellerie Consciente Et inconsciente Elle a bien parlé Elle a bien parlé Et vous avez parlé aussi De la magie noire Et la magie blanche Hier Vous avez dit que La magie noire On le dit magie noire C'est parce que Cette magie Est là juste pour Qu'on soit Qui pour nous détruire C'est-à-dire On ne veut pas aller loin Avec cette magie Ça nous garde Dans un système De pauvreté Différemment De la magie blanche Les hommes L'ont utilisé Pour Pour Se développer Et vous avez dit Qu'il y a certaines personnes Qui pratiquent La magie noire Mais pour aller plus loin Pour Puissent être développées Ils pratiquent aussi La magie blanche Alors ils font les deux C'est pour cela Qu'ils peuvent avoir Des buildings Des choses Mais ceux qui pratiquent La magie noire Ils n'ont rien Ils sont Dans la pauvreté Bloqués Vous les donnez Combien c'est-il Pardon ? 9 sur 10 Qui a donné 9 sur 10 ? Celui qui a donné 9 sur 10 Moi je t'ai donné 0 sur 10 Pour seulement Avoir donné 9 Vous lui donnez Combien sur 10 ? 7 sur 10 ? 7 sur 10 ? Moi je lui donne 3 sur 10 3 sur 10 Je suis sérieux Je donne 3 sur 10 Tu peux essayer Tu peux encore essayer Rapidement Il y a le micro Il traîne là-bas Et après Et après Je vais expliquer Pourquoi je lui ai Donné 3 Merci Quand on a 3 sur 10 On a réussi ? Oui Donc hier Vous avez continué Sur le thème De notre séminaire Qui est La manipulation Des esprits Et vous avez Indiqué Qu'on doit voir Dans le thème Des mots-clés Qui sont Esprit Et la manipulation Et En parlant maintenant De cette manipulation Vous avez présenté La sorcellerie Qui est une des façons Où on utilise Une certaine force Pour justement Dominer les esprits Ou bien Les manipuler Soit en leur donnant La sorcellerie Par Par le sang Qui est la sorcellerie Par héritage Vous avez aussi Donné la sorcellerie Par Par la sorcellerie Active Vous avez donné Les mots De transmission De ces différentes Formes de sorcellerie Ça peut être Par la nourriture Par le toucher Par l'échange Des habits Par le songe Et En tout cas Si je pouvais Paraphraser Pour compléter Ah bon Vous lui donnez Combien sur 10 Ce qui était là Il a encore 3 sur 10 Papa va essayer On s'arrête avec lui Pour gagner le temps Parce que vous là Quand je vais commencer A parler Quelques minutes Après Il reste 15 minutes Amen Le modérateur Est là Spécialiste Amen Notre séminaire Le thème Est intitulé Manipulation Des esprits Familiers Le pasteur Hier Quand je l'ai suivi Il a commencé D'abord par Réviser Il a commencé D'abord par Les thèmes Il a dit Nous avons Deux mots Clés Nous avons Manipulation Et esprit Il a dit Manipuler Manipulation D'abord Vient du verbe Manipuler Qui veut dire Induire Influencer Nous avons Esprit Il a dit L'esprit C'est une force Invisible Ca peut être Un esprit De dieu Ou bien Un esprit Du diable Il a parlé Encore Sur La sorcellerie Il a dit Premièrement Nous avons La sorcellerie Du sang C'est une sorcellerie Nous La recevons Directement Par Dès la naissance Si tu sors Dans une famille Où L'arrière Grand-père Était déjà Sorcier C'est Ce sang là Qui descend De génération En génération Qui contient La sorcellerie Tu en as Déjà Et puis Nous avons Aussi Une autre Sorcellerie C'est la Sorcellerie Active Parmi Dans la Sorcellerie Active Nous avons La sorcellerie Consciente Et la Sorcellerie Inconsciente Si je peux Faire Une marche En arrière Sur la sorcellerie Du sang Le passeur Avait dit C'est aussi La sorcellerie Morde Donc c'est Une condamnation Qui est Qui est En toi Ça Ça T'est Détruit Mais tu n'as Pas Le pouvoir De faire Du mal A quelqu'un Mais tandis Que dans la Sorcellerie Active Nous avons La sorcellerie Consciente Et la sorcellerie Inconsciente J'aimerais Commencer D'abord Par inconsciente C'est une sorcellerie C'est une sorcellerie Tu peux faire du mal A quelqu'un Mais tu ne sais pas Le diable C'est que S'il te dévoile C'est là Tu risques De te révolter D'aller chercher Le pasteur Pour que tu sois Délivré C'est pour cela Le diable Couvre cela Comme toi aussi Tu n'as pas La vie de prière Peut-être Tu ne sais rien Tu ne vois Que par des songes Tu es en train De manger On te donne Une arme Tu tires On te donne Une machette Tu coupes l'arbre Après tu vois Il y a un effet Qui se passe Dans la famille On te donne Une arme Tu Tires sur cet arbre Et après Quelques jours Tu vois une personne Qui meurt Ou Parfois Si tu dis Une mauvaise parole Et c'est là Ça s'accomplit Donc c'est C'est une sorcellerie La sorcellerie Consciente C'est la personne Qui connaît En lui-même Il sait Que non Je suis sorcier Il voit Comment il voyage Il fait Des voyages Astral Donc il est Conscient Qu'il est sorcier Et c'est une sorcellerie Destructive Ça détruit Même les deux Là aussi Ce sont des sorcelleries Destructives Donc la personne C'est qu'en lui Il est sorcier Il peut faire du mal A quelqu'un Pour terminer Parce que j'ai une question Qui m'a dérangé Toute la journée Je ne sais pas Si je peux la poser Le moment De question Viendra Ok merci Vous lui donnez combien ? Pardon ? Il a débordé Comment ça ? Comme quoi ? Comme quoi ? Vous lui donnez Combien ? Il a huit sur dix Il a huit sur dix Pourquoi ? Pourquoi ? Je vais me justifier C'est moi le prof Il a fait Il a touché Toutes les grandes lignes Vous savez Si tu n'étais pas là Hier Déjà avec ça Vous avez l'image De l'enseignement Ce qu'on cherche Ce n'est pas tous les détails Mais quand quelqu'un Suit quelque chose Si vous suivez Avec attention Vous devez être à mesure De ressortir Même le squelette De l'enseignement Ne fichez que ça Bien aimé On n'est pas éternel Vous devez savoir ça Hum ? J'ai commencé Quand j'ai commencé A venir Dans cette ville Je ne portais pas De lunettes Aujourd'hui Je porte des lunettes C'est pour dire On est en train de partir Non Ça je suis sérieux Hum ? Quand j'ai commencé A venir dans cette ville Je n'avais pas De chevet blanc Maintenant Toute la tête C'est blanc Ne suivez pas Ça Ça c'est le produit Oui ? Amen Alors c'est comme Pour vous dire Que c'est comme Dans un voyage On est en train de partir Un jour On sera vieux Un jour On ne sera pas En mesure De supporter Faire huit heures Dans l'avion Après tu reprends Encore l'avion Tu descends Et le même jour Tu viens prêcher Ça ne sera plus possible Mais il faudrait Qu'il y ait des gens Aussi capables De nous remplacer Vous pensez Que nous prêchons Seulement pour vous Faire plaisir Non On ne prêche pas Seulement Pour vous faire plaisir Mais on est en train En même temps De faire des disciples En forme des hommes De Dieu Un jour Il doit aussi sortir De cette église Se tenir quelque part Et enseigner les gens Et les gens sont édifiés Amen Ne venez pas Seulement suivre Comme si Quand vous venez à l'église Vous venez faire plaisir Au pasteur Non Vous ne venez pas Pour le pasteur L'intérêt que vous tirez De cet enseignement Ce n'est pas pour le pasteur Vous savez le mal Que vous avez ici Quand vous allez à l'église C'est comme si Vous allez faire plaisir Au pasteur C'est comme si Vous les soutenez Non Il y a des gens Des séminaires comme ça On met Un tarif Et les gens payent Avant d'assister Pourquoi ? Mais quand on va à l'école Pourquoi on paye des minervales ? C'est parce qu'on a besoin De la connaissance Amen Jésus A fait seulement Trois ans Avec ses disciples Et il a laissé Une équipe De onze personnes Et de cette équipe De onze personnes Aujourd'hui nous avons L'église dans le monde entier Trois ans seulement De formation Amen Mais toi tu es dans l'église Ça fait combien de temps ? Combien d'années Vous suivez les enseignements ? Tu n'es pas en mesure De reproduire un enseignement Après l'avoir suivi ? Attention Suivez s'il vous plaît Parce qu'on doit gagner le temps Notre séminaire C'est à pour thème La manipulation Des esprits familiers Dans ce thème là Nous avons Deux points clés Des mots clés Nous avons Nous avons La manipulation Et nous avons Esprit C'est clair Manipulation Qui vient du verbe Manipuler En grammaire Il y avait Il y avait les verbes D'action Et les verbes ordinaires Quand on dit Manipuler C'est un verbe D'action C'est une action D'induire Une action De pousser D'utiliser D'influencer Amen Là nous voyons Une force Qui vient Influencer C'est l'esprit Manipuler L'esprit Influencer L'esprit Induire L'esprit Pousser L'esprit Utiliser Trafiquer L'esprit Amen Esprit Qui est un être Invisible Immatériel Mais capable D'agir De poser Des actes De faire Des choses Et Ces choses là Sont capables Même de se manifester Dans la vie physique C'est une force Invisible Qui peut poser Des actes Et ces actes là Ça prend même La forme physique Amen Suivez maintenant Manipulation Des esprits Et je crois On avait Dans la deuxième partie Ou deuxième module De notre enseignement J'avais parlé Sur Différentes Sortes Des esprits Nous avons vu Que nous avons Deux groupes Nous avons Deux familles Des esprits Il y a Dieu Et son armée Il y a Satan Et son armée Sur cette terre On a Que ces deux familles Là Dieu Son armée Satan Et son armée Et Comme intermédiaire Il y a L'esprit De l'homme L'esprit humain L'esprit de l'homme Et Dieu Qui est L'esprit supérieur L'esprit créateur C'est de lui Qui est venu Toute chose C'est Dieu Qui a créé tout Même Satan A été créé par Dieu Lui même Il n'a ni Commencement Ni fin C'est lui Le cerveau Moteur De tout Et dans son armée Nous voyons Les anges Célestes Et les anges Terrestres Par Ange Céleste Nous voyons Toute l'armée Du ciel On essaie L'armée du ciel Pour ne pas dire De cieux L'armée du ciel Nous avons Les archanges Les anges Les chérubins Les séraphins Les quatre veillards Quatre êtres vivants Tout ce que vous connaissez là Qui a pour le se décrit Ça c'est Les anges Célestes Et nous avons Les anges Terrestres Par Ange Terrestre Nous trouvons Qui ? Nous trouvons L'église Qui est aussi Une armée De Dieu Physique Sur terre Puisque Tel que nous sommes ici Quand nous prions Quand nous marchons Conformément A la parole De Dieu Lorsque nous Ne voulons pas Faire le mal En d'autres termes Nous défendons La cause De Dieu Nous sommes Une armée De Dieu C'est pourquoi La Bible dit Vous êtes La lumière Du monde Vous êtes Les seuls De la terre Si le seuls Perdait Sa verre Avec quoi La rendra-t-on Pour dire Que la saveur Du seuls Sert à quoi A arrêter La pollution Notre présence La présence De l'église Sur terre Et touffe Le diable A faire n'importe quoi Quand nous prions Feu Au nom de Jésus Nous détruisons Nous arrêtons Cela freine Et touffe Certaines actions Des démons C'est pourquoi Il y a Daniel aussi Qui dit Lorsqu'il parle De la Abomination De la désolation Il dit L'abomination De la désolation Lorsque vous verrez Cela s'asseoir Même dans Les liés saints Que celui Qui lui fasse Attention Mais cette Abomination De la désolation La Bible dit Elle ne sait pas Agir totalement Pourquoi Parce qu'il y a Ce qui le retient Il y a quelque chose Qui le retient Qui l'empêche D'agir Totalement Qu'est-ce qui retient L'abomination De la désolation C'est la présence De l'église Sur terre Comme il y a L'église Le diable Ne sait pas Opérer En toute liberté L'église Elle étouffe Stoppe son action Mais lorsque Ce qui le retient Sera enlevé Il va se manifester Publiquement Et qu'est-ce qui le retient L'église Quand l'église Sera enlevé C'est alors Que le diable Va se manifester Publiquement C'est alors Qu'il va commencer A mettre Sur les gens La marque de la bête 666 C'est lorsqu'il viendrait La grande tribulation Mais toutes ces choses Actuellement Ça se manifeste Mais pas publiquement C'est pourquoi Quand on veut mettre Même 666 Sur un téléphone Soit sur quelque chose Des fois c'est renversé Des fois on cache On ne veut pas Que les gens Voient clairement Et c'est ça Pourquoi ils ont Percement de l'église Quand l'église Sera partie Ça sera public C'est ce que la Bible Nous dit Donc l'église Nous sommes une armée De Dieu Telle que tu es là Tu es le soldat De Christ Partout où tu es Ta présence Fait trembler le diable Alors nous sommes L'armée de Dieu Même chose Que les anges Qui sont au ciel Ils sont là Pour servir La cause de Dieu Nous aussi Nous sommes là Pour défendre La cause de Dieu Des fois toi Tu ne t'es honnêt Mais Dieu T'es considéré Avec une grande valeur C'est pourquoi Il est prêt A tout moment Chaque fois Que nous crions Il agit Parce qu'on est là Pour lui Quiconque Invoquera mon nom Sera souverain Tu invoques Dieu Il doit toujours Te sauver Il doit toujours Intervenir C'est au même policier Chaque fois Qu'il est en danger Lorsqu'il appelle Il y a toujours Une intervention Parce que l'État C'est qu'il est là Pour lui Que Dieu bénisse quelqu'un Et à part ça Il y a l'armée Il y a Satan Et son armée Dans l'armée De Satan Nous trouvons Il y a des anges Spirituels Je dis bien Anges spirituels Et les anges Je dirais même Physiques Mais Les termes Ne conviennent pas Je vais expliquer Que vous allez comprendre Par anges Spirituels Qu'est-ce que je voudrais dire Par là Je voudrais seulement Que vous puissiez Comprendre la différence Que dans l'armée De Satan Il y a des anges Qui étaient Célestes Qui étaient Mais qui ne sont plus célestes Comme nous avons Chez Dieu Les anges célestes Et terrestres Mais chez Satan Il y avait aussi Les anges célestes C'est-à-dire Le venant Et les esprits humains Des mots humains C'est clair C'est clair Vous m'avez saisi Satan et son armée Dans son armée Nous avons Les anges Des chutes Que nous pouvons appeler Les anges De l'air Les anges De l'air Les esprits De l'air Là Ce sont Les anges Qui s'étaient Rebellés Avec Satan Au ciel C'étaient des êtres Célestes Mais depuis que Dieu Les avait précipité Ils ne peuvent plus Rentrer au ciel Amen Que Dieu bénisse Quelqu'un Quelqu'un me disait Certains serviteurs De Dieu Il avait posé La question Et J'étais Choqué De voir Que c'était Lui qui posait Cette question Il m'a dit Papa Un jour Je prêchais Je disais Que Satan Ne peut plus Rentrer au ciel Il a été chassé Il ne peut plus Rentrer au ciel Mais papa Comment vous dites Que Satan N'entre plus au ciel Maintenant Quand on dit Un jour Que Dieu Était Devant ses enfants Les fils De Dieu Verts Se présentait Devant Dieu Et Satan Vait un sommelier De N'est-ce pas C'était au ciel Dieu avec les anges Au ciel Et Satan Est venu J'étais choqué De voir Que c'était Lui qui posait Cette question C'était Un chassin Mais tu es Servitaire De Dieu Tu me poses Ça Ça mérite Même une sanction Pour toi Amen La Bible Dit C'est Le grand Dracon Satan Lucifer A été Précipité Avec son armée Et sa place Ne peut plus Être Trouver Au ciel Depuis Qu'il a été Chassé Satan Ne peut plus Rentrer Au ciel C'est pour Quand même L'avoir dit Malheur à la terre Et à ses habitants Car Satan Est venu vers vous Satan Ne peut plus Rentrer au ciel Je ne sais pas Si vous savez ça Satan Ne peut plus Rentrer au ciel Tout ce qu'il fait C'est seulement ici Ne peut plus Rentrer au ciel Quand on dit Un jour Le fils de Dieu Vers devant Dieu Et Satan Vers aussi Au milieu Et le fils De Dieu Cette appellation De fils de Dieu Ne peut pas Être utilisée Pour les anges La Bible dit Auquel des anges Dieu a déjà dit Tu es Mon fils Dieu n'a jamais appelé Un ange Mon fils L'appellation Des fils de Dieu C'est seulement Pour les humains Nous qui sommes Les enfants de Dieu Alors Dès que la Bible dit Les fils de Dieu Vint Ça veut dire C'était une réunion De l'église Église terrestre C'est dans le livre De Job chapitre 1 Pour dire que Quand Dieu Avait discuté Avec Satan Pour tenter Job C'était lors D'un séminaire Comme ça Parce que les églises Ça n'a pas commencé Aujourd'hui Même à l'époque De Job Les gens priaient C'était Les gens étaient venus Comme ça Dans la prière Et Dieu Vous savez La Bible dit Là où il y a Deux ou trois Qui se rassemblent À mon nom Je suis au milieu d'eux Déjà Ils étaient venus Rassembler Et Dieu était là Et ne se rendait pas compte Parce que même Quand on est ici Dieu est ici Toi tu ne sais pas Mais Dieu est ici présent Et Satan est aussi ici Si vous ne savez pas Dieu est dans cette salle Et Satan est aussi Dans cette salle Vous savez ça Oh Satan il est là Il est présent Dans cette salle Pourquoi Oui je dois répondre C'est ça Le comble Le comble Là où il y a Dieu Il faut que Satan Soit là Un serviteur De Dieu Négérien Avez dit Là où Dieu Bâtit une église Satan Érige Toujours Une chapelle Là où il y a Dieu Satan doit être Toujours À côté Vous avez vu Dès que Jésus Est arrivé Il entre en mission Jida était là Jida n'a quitté La terre Et les jours Jésus On savait Il était la terre Jida C'était la présence Du diable À côté De Jésus Tous les jours Ils étaient là Que Dieu bénisse Quelqu'un Que Dieu bénisse Quelqu'un Lorsque Dieu voulait Envoyer Jacob Et ça Où était Là Quand Abel Est venu Caïn Quand Rachel Est venu Léa David Est-ce qu'on peut Continuer L'armée De Satan Maintenant Nous parlons De la Manipulation Des esprits Comment On est arrivé A parler De la sorcellerie Peut-être Quelqu'un Peut-être Se demander De la Manipulation Maintenant Il parle De la sorcellerie D'abord J'ai démontré Ceci Vous devez Comprendre Ceci Parce que Nous parlons De la Manipulation Des esprits Pourquoi Il y a La manipulation Et Qui est Sensé Manipuler Pour Que Le but Il Manipule Les esprits C'est Parce que Nous sommes Dans un monde Matériel Un monde Physique Mais le monde Physique Qui est Sensé Être Dirigé Influencé Par le monde Spirituel Tout ce qui se passe Dans ce monde Est le résultat De ce qu'on a Arrêté Dans le monde Spirituel Je voudrais Que vous puissiez Connaître Une chose A partir D'aujourd'hui Rien Ne peut Se faire Sur terre Même Au hasard Rien J'ai dit Rien Si cela N'a pas Une cause Spirituelle Vous savez Les malaffermistes Ce qu'ils disent Vous les chrétiens Vous voyez Les esprits Partout Vous chaque chose Est Esprit Oh démon Il faut Leur dire C'est ça Les esprits C'est partout Partout A tout 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 Ça vient De l'esprit Vous savez Une personne Ne peut Pas mourir Même Dans les songes Personne Ne peut Mourir S'il n'y a Pas la signature D'un esprit Puisque Mourir Suppose Quoi Mourir Suppose L'homme Quitte Le monde Physique Pour le monde Spirituel Maintenant Vous allez Entrer Dans le monde Spirituel Sans Qu'une porte Soit Ouverte Il faut Que là-bas Qu'on ouvre Une porte Qu'on vous reçoive Oui ou non Personne ne peut pas Voyager sans visa Pour que vous Poussez passer L'immigration Vous l'avez Présenté Le visa Maintenant Pour que quelqu'un Quitte la terre Qu'il aille là-bas Il doit avoir Le visa On doit vous poser A l'immigration Vous allez où Qui vous a invité Où est l'autorisation C'est ce qui fait Que si spirituellement On n'a pas encore signé Personne ne peut mourir Vous savez Dernièrement Il s'est passé Quelque chose Chez nous Là-bas Au Congo Il y avait Une équipe Des gens Qui étaient En Turquie Qui devaient traverser L'océan Pour La Grèce Et la nuit Ils ont fait Naufrage A partir De 21h Tout le monde Est mort Vers Nevers Les sauveteurs Ont secouru Une maman Qui était aussi Dans ce bateau Là depuis 21h Dans l'océan Avec le froid Et la maman Elle a été enceinte De plus De 7 mois Dans l'océan De 21h A 9h du matin Et elle est en vie Elle est à Kinshasa Imaginez un peu Dans l'océan Les hommes sont morts La dame Est restée De 21h A 9h du matin En hiver Et j'ai dit A l'église Cela ne doit pas Vous étonner C'est que Spirituellement Il n'y avait Il n'y avait Aucune signature Il n'y avait Elle allait partir Où ? Tant qu'on n'avait Pas signé Vous devez Rester là Malgré le froid Ceux qui sont morts C'était leur jour Comme ce n'était pas Ce n'était pas son jour De hitter la terre Toutes les portes Était fermées Mourir Vait dire Passer de ce monde Vers l'au-delà Mais toutes les portes Était fermées Elle allait passer Comment ? Comme les portes Était fermées Elle ne pouvait pas partir Parce que tout vient De l'esprit Tu ne comprends pas Si on n'a pas signé Vous pouvez tomber De l'avion L'avion se brûle Et toi Tu t'en sors Même dans le désert On viendra te ramasser Pourquoi ? On n'a pas signé L'esprit Tu n'as pas signé Rien ne peut nous arriver Rien ne peut se faire Sans qu'il y ait L'influence Du monde spirituel Le monde matériel N'est qu'une image Mais tout ce qui se fait ici C'est d'abord Dicté là-bas Et ici C'est l'exécution C'est là-bas Ce monde subit Les influences spirituelles C'est pourquoi Il y a la manipulation Des esprits On manipule les esprits C'est pour accomplir La volonté C'est la terre physique Il y a des forces spirituelles Qui utilisent Les esprits Pour maintenant Complir Leur volonté Dans le monde Physique Je vous donne Un petit exemple Amen Alléluia Vous allez comprendre Que même Dieu Malgré sa force Sa grandeur Malgré sa divinité Dieu ne peut rien Sans utiliser les esprits Tout ce qu'il fait Il doit se servir Il doit manipuler l'esprit Soit dans le bien Soit dans le mal Amen Je crois que Ce sont des versets Que vous connaissez Lisons d'abord Hébreu chapitre 1 Vous pouvez vous tenir Parce que c'est le premier verset Je vais aller vite A cause du temps Hébreu chapitre 1 D'abord Le verset 14 Je nous dis quoi Lisez Hébreu chapitre 1 Verset 14 Hébreu chapitre 1 Le verset 14 Je lis au nom De Jésus Christ De Nazareth Amen Ne sont-ils pas tous Des esprits Au service de Dieu Ne sont-ils pas tous Des esprits Au service de qui De Dieu Qui sont des esprits Au service de Dieu 13 Premier paragraphe Verset 13 papa Et auquel des anges A-t-il jamais dit Stop Il parle de qui Des anges Il s'agit de Des anges Ok Maintenant au verset 14 Au lieu de dire Ne sont-ils pas tous Vous allez dire Les anges Ne sont-ils pas tous Je crois que c'est ça C'est clair non ? Amen Les anges Continuez papa Au service de Dieu Envoyer Les anges Ne sont-ils pas Vous reprenez Reprenez Les anges Les anges Au service de Dieu Non Les anges Ne sont-ils pas tous Les anges Ne sont-ils pas tous Des esprits Au service de Dieu Envoyer pour exercer Service Service On a utilisé Ministère Mais ça veut dire Service Quand on dit Ministère de finances En d'autres Service c'est des finances C'est comme ça Amen On dit Ne sont-ils pas tous Les anges Des esprits On dit Ce sont des Envoyés par Dieu Pour exercer Un service En d'autres Il veut dire Utilisés par Dieu Pour exercer Un service Dieu Cesseur des anges Pour exercer Un service En faveur De ceux Qui doivent Hériter Le salut Qui doivent Hériter le salut Les chrétiens Donc tel que nous sommes là Tout ce que nous Recevons De Dieu Tout ce qu'on peut Quand nous prions Toute intervention De Dieu Tout ce que Même Dieu Pour nous parler Dans les songes Dieu passe par des anges Il utilise des esprits Pour nous bénir Dieu utilise un esprit Un ange Prends ça Va lui donner Il a besoin D'avoir un songe Toi prends le message Va mettre dans son sommeil Qui peut se lever Il est malade Il a besoin D'une guérison Toi va lui donner La guérison Donc Dieu Passe toujours Par des esprits Il manipule Les esprits Ici d'abord Dans le sens positif Un Que Dieu vous bénisse Dans le sens négatif Vous pouvez vous asseoir Rapidement Nous passons Ancien testament Commence par le premier Un roi 22 Rapidement Commence par le verset 19 Rapidement Un roi Un roi 22 Et Michel dit Écoutons la parole De l'éternel Je vis l'éternel Assis sur son trône Et toute l'armée Des cieux Se tenant auprès De lui Je vis l'éternel Comment Assis sur son trône Et Toute l'armée Des cieux Se tenant auprès De lui A sa droite Et à sa gauche Et l'éternel Est dit Qu'il séduira Aqab Pour qu'il monte A ramotte En galade Et qu'il y périsse Bref Dieu Voulait quoi Obtenir quoi La mort D'un homme Se nomma Aqab Les rois D'Israël Dieu en avait Marre de lui Il voulait Se débarrasser De ce monsieur Mais Mettez-vous en tête Dieu Avec sa puissance Il veut tuer Quelqu'un Mais il a besoin De quelqu'un Qui doit Le rendre service Il dit Qui enverrai-je En d'autres termes Quel esprit Je vais manipuler Pour obtenir La mort De ce monsieur En tout cas Il me casse la tête Il n'a plus le repos Toujours Aqab 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 Fais quoi Aqab Je vais me débarrasser De lui Alors Je vais me servir De qui Il pose maintenant La question Et vous là Qui est capable De me rendre Ce service On dit Et toute l'armée Des cieux Était prête A sa droite Et à sa gauche Bref Quand on dit A sa droite Ce sont des choses Que j'ai déjà enseignées Là nous voyons L'armée Acquise à la cause De Dieu Les anges fidèles Qui soient envoyées Pour Auprès De ceux Qui doivent Hériter le salut Là nous voyons Le Michael Le Gabriel A sa droite Et à sa gauche On a vu qui Satan Et son armée A la gauche Satan était là Il est toujours prêt Même Dieu Assis sur son trône Satan est toujours là Dans les airs Il attend Des marchés Il est comme Des commissionnaires Chez nous Chef Vous voulez acheter Quelque chose Je vais vous servir Il était toujours À côté Qui en verrait Je continue Papa Ils répondirent L'un d'une manière L'autre d'une autre Et un esprit Vint se présenter Devant l'éternel Qui est venu Se présenter Un esprit Ici nous parlons De quoi La manipulation Des esprits Un esprit est venu Toujours prêt À servir Continue Papa Et dit Moi je le séduirai L'éternel lui dit Comment Notez bien Pour ceux qui écrivent Notez bien L'esprit N'est pas esprit Si on ne le manipule pas Ce qui fait la valeur D'un esprit C'est lorsqu'il est manipulé C'est ça même son rôle Je vais vous dire Une chose Qui est censé Manipuler les esprits S'il vous plaît Suivez bien Un Dieu Étant autorité Spirituelle Il a les commandements De tous les esprits Pour ce qui sont Créés par lui Quand bien même Satan S'est rébellé Avec sa suite Tous les esprits Que nous appelons Aujourd'hui Démons Mais Dieu Étant L'autorité Spirituelle Il reste Toujours Avec un pouvoir Sur Satan Même le diable Laissé dans sa tête Il a été chassé Du ciel Mais Dieu A toujours Une même mise Sur lui Tout ce que le diable Fait C'est toujours Avec l'aval De Dieu Satan Ne peut rien faire Sans que Dieu Laisse la permission Je vais vous dire Une vérité Même lorsque le diable Les sorciers Nous freinent C'est avec l'autorité Avec l'aval De Dieu Lorsque les sorciers Viennent bouffer Votre enfant C'est avec l'autorisation De Dieu Lorsqu'on est malade C'est avec l'autorisation De Dieu Lorsqu'un enfant De Dieu S'égare Il quitte l'église C'est avec l'autorisation De Dieu Ça peut vous gêner Mais c'est la vérité Je vais vous dire Quelque chose S'il vous plaît Satan il est là Il discute avec Dieu Sur un marché Job est là Satan dit Est-ce que Tu vois que C'est d'une manière Désintéressée Que Job sait Qu'il est aujourd'hui Tu lui as quand même donné Beaucoup de faveurs Regarde comment il évolue Il monte Voilà Ces troupeaux couvrent la terre Ces enfants sont toujours En bonne santé Comment tu peux Laissez bénir Quelqu'un comme ça Tu les laisses évoluer Qu'est-ce qui te rassure Qu'il te respecte Parce que Tu ne l'as jamais prouvé Hein Dieu Et toi aussi Tu fais des choses Ces jobs là Quand est-ce que Tu vas aussi les prouver Moi Tu étais dur envers moi Jusqu'à Même à me chasser Mais lui Tu les laisses comme ça Dieu dit Mais Satan tu veux quoi Oh non On doit aussi les prouver Non On doit les prouver Tu veux quoi Ok Bon Il est là Fais ce que tu peux Sauf Ne touche pas sa vie Si le diable n'était pas soumis Lorsqu'il est allé Il pouvait brûler les étapes Éprouver Job Et tuer Job Mais pourquoi Il s'est limité Toujours Là où il avait mis Des frontières Pour montrer Il est toujours Soumis Et je vais ajouter Un élément Satan Envoulait à la vie de Job Oui ou non Mais pourquoi Il n'est pas parti De lui-même Sans aller demander L'autorisation Il va même dire Adieu Tu l'as protégé Et tu as béni Ce qu'il fait Comme la bénédiction De Dieu était là Et la protection De Dieu était là Satan ne pouvait pas entrer Satan ne peut pas Toucher à ton service Si Dieu n'autorise pas Satan ne peut pas Déranger ta bénédiction Si Dieu n'autorise pas Je vais vous ouvrir L'intelligence Peut-être ça va vous choquer Mais nous nous sommes Ces enfants Pourquoi il doit autoriser Au diable Un frais Paul C'est une bonne question Alléluia Dieu autorise Pour deux causes Deux raisons Pour deux raisons La première La première Dieu autorise Satan A toucher A nos intérêts C'est pour Se rendre Être sûr Que est-ce que réellement Nous les suivons Seulement Par amour Parce qu'il est Dieu Ou bien C'est à cause des intérêts Pour nous éprouver Vous savez Même quand vous venez A l'église Des fois Dieu n'est pas sûr Que tu es sincère Même Comme tu es là Tu pries là Des fois Dieu se demande Est-ce que cet enfant C'est vraiment D'une manière sincère C'est bien ça Parce qu'il a besoin De papier Est-ce qu'il va avoir Le papier au Canada Est-ce qu'il va être Il est là Vous savez Vous oubliez Que dans cette église Il y a même des gens Hein Pasteur Pierre Qui sont venus De Calimélim Qui étaient Dans cette église Avec chaleur Aujourd'hui Ils ne prient pas Ils sont ici A Montréal Mais lorsqu'ils étaient A Kinshasa Des sœurs Et des frères A studio Au temple Nuit et jour Seigneur Canada Canada Lorsqu'ils sont venus La première période Papa Où est-ce que Je peux prier En tout cas Quand j'ai trouvé L'église Je me suis senti A l'aise C'est comme si Je suis à Kinshasa Mais aujourd'hui Ils sont où Voici l'homme N'est pas Kinshasa Ils ne sont pas au courant Et je suis à Kinshasa Est-ce qu'ils sont encore Enfants des dieux Même toi là Tu ne vas pas Nous étonner Si un jour On ne te voit pas On comprendra C'est ce qu'il était Ça ne va pas Nous étonner Il y a des gens Qui sont là Parce que tu n'es pas marié Le jour Le jour Tu as ton mari Chez toi Il y a tout Dans la maison Après tu vas dire Mon mari A dit Que je dois choisir Entre l'église Et le mariage Parce qu'il a dit Chez Pasteur Pierre Écoutez Ce que vous avez Toujours dit Pour que je vous dise On est au courant De tout ce que vous dites Ça ne va rien changer Si tout moi là Ça m'est égal Mon mari A dit Chez Pasteur Pierre On demande trop L'argent Je dois trouver Une autre église Vous dites ça Non Voyez Nous connaissons tout C'est tout Voici Le malacan Il vient C'est toujours Des appels Des fois Il prêche bien Mais D'un côté Ils sont matérialistes Nous sommes matérialistes Toi tu es spiritualiste Mais laisse ta voiture Là Il y a dehors Tu nous donnes ça Nous les matérialistes Laisse nous les véhicules Toi les spiritualistes Continues avec l'esprit Pourquoi tu gardes La voiture Ça c'est embrouiller Les gens pour rien Qui n'est pas matérialiste Si toi tu n'étais pas matérialiste Tu viens faire quoi au Canada Il fallait aller au village Pourquoi tu as choisi le Canada Vous croyez Que pour ce que Vous allez dire ça Nous on va On va trembler Acclamer pour le Seigneur Moi je vais continuer Et bien moi Je vais arrêter De venir au Canada Parce que toi Tu as dit ça Mais parce que toi Tu es blessé Si tu es blessé Ça va cicatriser Je peux dire quelque chose Hier tu n'étais pas venu Je n'ai pas prêché Avec conscience Avec ou sans toi L'église ira de l'avant Mais au contraire C'est toi Qui dois comprendre Et ton intérêt est là Bref Pourquoi Dieu Laisse le diable Nous embrouiller Il l'autorise Parce que Même Dieu aussi Des fois il se demande Est-ce que c'est Il est vraiment converté Ou bien c'est parce Qu'il a encore des problèmes C'est parce qu'il voit Des mauvais rêves C'est parce qu'il voit Les combats dans sa famille Il y a des gens Qui prient ses mains Parce qu'il y a Des mauvais rêves Tout le temps Tu es attaqué la nuit C'est pourquoi Tu es à l'église Deuxièmement Deuxièmement Pourquoi Dieu Autorise à Satan De déranger Nos intérêts Deuxième raison C'est lorsque Nous agissons mal Dieu doit nous punir Comme un papa Qui punit ses enfants Mais comme Dans sa manière Sa nature De Dieu Dans sa nature De Dieu Il est Des fois limité Par des principes Dieu n'a pas L'autorisation De prendre une main Taper sur un enfant Dans sa nature Il n'a pas reçu ça Quand il veut Taper Il dit Maintenant Satan Tape pour moi Cet enfant C'est comme un papa Qui veut punir Son enfant Il dit au voisin Pinissez un peu Cet enfant Et après Quand il veut Ça va Il dit Ok arrête Ça va Ça suffit Laissez-le revenir C'est mon fils C'est comme ça Il dit Agir Dieu ne tape pas Dieu ne cause pas du tort Il ne fait pas du mal Quand il veut faire du mal Il donne le marché A Satan Et quand il donne le marché Ça veut Il limite Il lui dit Fais jusque là Faut pas déborder Et le diable S'est soumis Même le sorcier Dieu dit Ok Trop c'est trop Puisqu'il est trop distrait Il ne veut pas revenir à moi Bouffer son enfant On bouffe à l'enfant Et l'enfant est parti Après tu vas pleurer Seigneur Tu ne pouvais pas me faire ça Oh Dieu Oh je vais arrêter de prier Oh Dieu Ne m'aime pas Tu pleures Tu enterres Dès mois après Je vais seulement revenir à l'église Je n'aimerais pas Passer prier Pour moi Parce que pendant le deuil J'avais trop débordé Que mon Dieu Me pardonne Tu reviens Tu as déjà perdu Est-ce qu'il faut attendre De perdre Pour revenir Que Dieu bénisse quelqu'un Que Dieu bénisse quelqu'un Que Dieu bénisse quelqu'un Amen J'avais une maman J'avais une maman à l'église C'est un exemple Des fois Qui fait mal Mais On est obligé De les donner Je ne les dis pas Parce que je suis Sur Je l'ai dit Même si elle est assise Comme ça Cette dame De toute sa vie De toute sa vie Elle n'est jamais tombée enceinte À quarante Quelque chose D'âge J'ai commencé À la suivre Dans des prières Elle était mariée Son mari Habitait l'Europe Elle est Des fois Le mari peut faire Une année Il vient Il fait Deux semaines Il rentre Parce qu'il a Une autre femme En Europe Et les enfants Il vient Il fait Un mois Il rentre Pour faire deux ans Et l'âge De la femme avance Prière 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 Le mari Qui vient Deux semaines Après La femme tombe enceinte Elle a Un enfant La femme Fuit l'église Un mois avant J'ai senti Quelque chose J'ai cherché Dans mon téléphone Et je n'avais pas Son numéro J'ai demandé à l'église Trouvez-moi Le numéro d'éternel On m'a trouvé Le numéro Je l'ai appelé Je l'ai fait venir Dans mon bureau Je lui ai dit Ce n'est pas toi Qui dois quitter l'église Ce n'est pas Qu'il avait quitté L'église totalement Non Des fois Il pouvait venir Un mois après Il est rentré Trois mois après Il a commencé A me donner des raisons Oh pasteur Tu vois Maintenant Je fais des affaires Je voyage Souvent Des fois Je ne suis pas Kinshasa Tu vois Tout ce que tu me dis Là Moi je peux te comprendre Mais il y a deux personnes Qui ne comprendront pas C'est Satan et Dieu Moi je peux te comprendre Mais Satan et Dieu Et ils ont leur façon De comprendre les choses Et l'avancée des raisons Je lui ai dit Mais sauf que Tu dois rentrer Dans un service J'ai pris pour toi Ok papa Comme tu pars à Braza Quand tu vas revenir Je vais revenir J'ai dit non À Braza Je rentre la semaine prochaine Oh non papa 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 Il est parti Deux semaines après Je vois C'est le moment On a publié Il a perdu son enfant L'enfant est décédé L'unique enfant là À quel âge ? 44 ans À peu près Et là Commence à pleurer Dieu Tu es mauvais Tu es méchant Tu ne pouvais pas Me faire ça Et il a déclaré Il a dit des choses J'ai guidé l'église J'ai fait ce que c'est Les gens sont allés On l'a consolé On a enterré l'enfant Deux mois après J'ai dû vis seulement À l'église Et j'ai prêché Les autres rigolent Là Il ne peut pas rigoler En tout cas Dieu m'a blessé Est-ce qu'il fallait Maintenant revenir À ce moment Même vide C'est comme Naomi Qui part Où c'est là ? A moi Avec son mari Et ses deux fils Et tu retournes Maintenant Béthré Privé de ton mari Et tes deux enfants Ça sert à quoi ? Maintenant Naomi commençait A dire aux gens Ne m'appelez plus Naomi Appelez-moi Mara Qui veut dire La mère Parce que Dieu m'a puni Toi tu veux revenir Un jour Dans cette église Même vide Qu'on t'appelle la mère Tu fouilles l'église Pourquoi ? Il y a des gens Comme si Quand ils viennent à l'église C'est comme si On vous tape Il y a le piment À l'église Je demande S'il y a du piment À l'église Qui vous pique Si la chaise Il y a du piment Il y a des fourmis Qu'est-ce qui ne va pas Avec les gens ? Quand on ne comprend pas Dieu des fois Il utilise La force Et ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Ce n'est pas bon Comprends maintenant J'ai dit bien Comprends maintenant Hum ? Comprends Je ne sais pas Si ce soir Je suis en train D'interpeller Que l'esprit Il y a quelqu'un Qui est en train De parler ce soir Avant qu'il ne s'asseoir tard Dieu te parle La Bible dit Aujourd'hui encore Si vous éoutez sa voix N'indircie pas ton coeur Voilà comment Dieu t'interpelle Encore ce soir Pour une dernière fois Est-ce que tu auras raison D'échapper ? Vous vous pensez que Moi je peux laisser Mes multiples Qui passent sur Kinshasa Payer le billet Faire plus de 16 heures D'avion Pour arriver ici Je viens prêcher les chaises Et toi tu es à la maison Tu me dis qu'il y a le froid Tu as raison Devant Dieu Moi qui viens de loin Je n'ai pas hyper de froid Mais toi qui habites Dans le froid Habitué avec le froid Tu fouilles le froid Est-ce que tu auras raison Devant Dieu ? Pourquoi Dieu laisse Satan Toucher A nos intérêts ? C'est quand on ne comprend pas C'est lorsqu'on s'éloigne Trop de Dieu Je peux continuer Si il est temps Vous me faites signer Demain c'est samedi Vous pouvez quand même Profiter aujourd'hui Vous dites non Je ne veux pas vous écouter Parce que vous êtes venus Seulement aujourd'hui Si tous ceux qui sont venus Aujourd'hui Ne parlez même pas Je suis en colère Entre vous Acclamez pour le Seigneur Bon Dans 10 minutes Je termine Je sais qu'il y a des gens Qui ont des maris Je ne veux pas qu'on puisse Vous boxer ce soir Hein ? Que Dieu te bénisse Amen Un pasteur avait toujours l'habitude De dire Ça passe ou ça casse Ça passe ou ça casse Il faut que ça passe Ça ne doit pas casser Amen Alléluia Amen La manipulation Dieu Premier manipulateur Deuxième position Une personne aussi Qui Avant d'aller Tout ce qu'il fait Il se sert des esprits C'est Satan Deuxième autorité spirituelle Satan Il se sert des esprits Et les esprits Les démons là Ils sont comme ces antennes Partout Ils placent des antennes partout Raison pour laquelle On est en train maintenant D'initier les gens à la magie À la sorcellerie On est en train de multiplier Des réseaux Tout ça Le diable Il veut avoir Le contrôle du monde Pour avoir Le contrôle du monde Il faut multiplier Les services Il faut placer Des antennes partout C'est comme Pour les réseaux sociaux Ici vous utilisez Que les réseaux Par exemple Chateau Par exemple Si on trouve Qu'il y a un coin Où quand vous avez Votre Si vous arrivez dans ce coin Des fois Les réseaux Un peu Compliqués C'est perturbé Qu'est-ce que La société fait Il viendra placer Une antenne là-bas Pour renforcer Le réseau C'est ce que le diable fait Quand il trouve Que dans votre maison Il y a des choses Qui lui échappent On va Faire qu'il y ait un sorcier Là-bas Comme ça Il a les informations Soit tu vas trouver Quelqu'un Qu'on doit Il y ait Même à la magie C'est ce qui fait Qu'il y a La sorcierie Dans toutes les familles La magie partout Si aujourd'hui Toi tu me dis Que dans ta famille Il n'y a pas de sorcier Je vais être d'accord Et je vais te donner Ma réponse Puisque tu as dit Que dans ta famille Il n'y a pas de sorcier Je suis d'accord Avec toi Puisque l'unique sorcier C'est toi Si quelqu'un pense Qu'il n'y a pas De sorcier Chez lui C'est lui Le sorcier Qui dit Qu'il n'y a pas De sorcier Chez lui Qui dit Qu'il n'y a pas De sorcier Chez lui C'est lui Le sorcier Hein C'est toi Le sorcier Oh acclame Pour le saint Parce que tu es Sorcier de la famille Ah tu as arrêté Tu ne peux pas Faut pas être registré J'ai dit acclame Le seigneur Parce que c'est toi Le sorcier De la famille Vous vous acclamez Ah maman Tu n'avais pas bien suivi Alors il faut Il faut retirer Ta signature Il faut retirer Ta signature Il faut retirer Ta signature Tu as retiré Que Dieu te bénisse Ah Alléluia Est-ce qu'on peut avancer Encore combien De minutes papa Cinq minutes Ok on finit déjà En dernière position Qui est encore censé Manipuler les esprits C'est l'esprit humain Et c'est le dernier Bref Aucun esprit animal Un esprit des animaux Qui sort D'un animal Au centre de quelque part Il dit Je vais posséder Messier X Non L'esprit de l'animal De lui-même Il ne peut pas posséder Quelqu'un S'il n'est pas Manipulé Vous n'avez pas compris Ces EGD Nous qui venons Du village Chez nous Il y a des oiseaux On appelle Les hiboux Vous connaissez les hiboux Les hiboux Des fois ça hurle La nuit Dans la parcelle Quand ça fait hurler Là C'est qu'il y a Un esprit mauvais C'est qu'il y a Soit Une mauvaise nouvelle Qui va arriver Soit quelqu'un va mourir Soit quelqu'un va tomber malade Et des fois Si ça vient hurler comme ça Les parents sont inquiets Qu'est-ce que nous on a fait On commence à faire des prières Des fois ils commencent à parler Je n'ai rien contre personne Pourquoi vous venez me déranger Mais quand le hibou Le hibou c'est un oiseau normal Mais quand il veut faire des choses comme ça C'est qu'il y a un sorcier Qui est entré dans le hibou Ça il l'a manipulé L'animal Il faut qu'il soit manipulé par quelqu'un C'est ce qui fait que même Vous voyez l'homme blanc Il peut prendre Un chien Il l'édique Et le chien Maintenant à mesure de On l'envoie Il amène quelque chose C'est que le chien là Est manipulé Mais un chien Normalement comme ça Ne peut pas faire C'est Le chien qu'on a édiqué fait C'est simple à comprendre Il suffit qu'on prenne Un chien Qu'on le dresse Le chien commence à suivre Même des mouvements Amène-moi ça Va Regarde Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas Le chien va Il le regarde Il le rentre Quand il ne fait pas de signes Il n'y a rien Et la personne peut dormir Ouh L'animal Il doit être dressé Il doit être manipulé Mais de lui-même Non Pourquoi ? Parce que l'animal Il n'a pas de volonté On a étudié avec vous En zoologie Les animaux N'ont pas de volonté Les animaux Ne raisonnent pas Mais ils agissent Par intuition Par instinct C'est ça Donc Les choses qui lui arrivent Voilà il agit comme ça Ça on a vu à l'école Mais l'homme Résonne L'homme conçoit L'homme réfléchit Alors il faut qu'il y ait Quelqu'un Un esprit humain Un sorcier magicien Qui réfléchit Qui conçoit quelque chose Le mal contre vous Maintenant il va prendre L'esprit de l'animal Le dresser contre vous Là maintenant L'animal est manipulé C'est clair Deuxième position Je vais chuter par là On va continuer demain J'entre maintenant Dans l'enseignement Et maintenant Je vais maintenant Revenir A la sorcellerie Vous allez maintenant Pourquoi je devais enseigner Sur la sorcellerie Dans ce chapitre Un mort Un mort Une fois la personne Mère D'office Il perd la volonté Il perd le raisonnement Ça vous devez savoir Pour qu'un mort Vienne agir Sur terre Quelqu'un Qui est déjà mort Il vient encore Poser des actes Il faut qu'il soit manipulé Par exemple Samuel est déjà mort Oui ou non ? Avant qu'il mère Il était qui ? Prophète Oui ou non ? Il est allé Dans le séjour des morts Saul a maintenant des problèmes Il y a la guerre Il n'a pas Une information Il n'a pas Une initiative Saul n'a pas D'orientation Il consulte Dieu Dieu refuse de parler Il va chez les prophètes Ils n'ont pas de vision Que faire ? Je vais me tourner Maintenant vers la magie Il va chez une Maman fait toucher Il va demander à la maman Prédis-moi l'avenir En interrogeant qui ? Les morts Pendant qu'il cherche A interroger les morts Les morts étaient là Dans le séjour des morts Et la maman va demander A Saïoun Qui d'entre les morts Veux-tu que je te fasse monter ? C'est que les morts Dans le séjour des morts Pour monter Il fallait qu'il y ait Une force qui l'ait fait C'est ça la parole des dieux D'eux-mêmes Ils ne pouvaient pas Un autre exemple Luc 16 Parabole de l'homme riche Et du pauvre Lazare L'homme riche Dans le séjour des morts Il va dire Père Abraham Envoie Lazare Peut-être vous allez dire Pour que Lazare vienne On doit faire quoi ? On doit l'envoyer Peut-être quelqu'un va maintenant Me dire Maintenant Père Abraham C'était déjà mort Non ? Et comment lui pouvait ? Ça peut vous venir En esprit Je réponds Maintenant pour les morts Il y a deux catégories Il y a des gens Sur terre Il était magicien Avancé Sorcier Avancé Des sorciers avec grade Les gens qui ont Telle la dimension Ces gens-là Ils sont déjà devenus Des autorités spirituelles Lui s'il met Même s'il est déjà mort Il est en mesure D'être à cheval Il est dans le monde physique Il est dans le monde spirituel Les gens comme De Michael Jackson Il peut encore venir agir Poser des actes Si vous ne savez pas Les gens comme De Mobut Il peut venir poser des actes Et partir Pourquoi ? Parce que c'était des autorités Ils avaient atteint la dimension Où ils pouvaient parler Avec Satan Ils deviennent déjà Des esprits forts Même s'il meurt Son esprit ne peut pas S'affaiblir Rapidement Pour que ça s'affaiblisse Il faut des années Des années Les esprits Comme le Hitler là Il peut poser des actes Aujourd'hui Sur la terre Mais Tous les gens Ordinaires ici Toi Les 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 Comment les Les caporales là Si tu mères Ton esprit Descends Il va dormir Automatiquement Si ça doit agir Il faut qu'il y ait Quelqu'un qui vienne Le prendre Et L'activer Sinon Tu vas dormir Directement Et c'est pourquoi Si tu rêves Ta maman Qui est morte Elle nous a dit Qu'on ne puisse pas Avoir peur Elle veille sur nous Sorcellerie Votre maman Ne peut plus veiller sur vous D'ailleurs Si elle était forte Pourquoi elle est morte Elle devait veiller Sur soi-même Non C'est qu'on l'a manipulé Par Un sorcier à côté Pour te faire croire Pour que tu croies au diable Tu croies au mort Et quand vous croyez au mort Vous posez votre confiance Dieu vous tourne les dos Il ne faut pas faire confiance aux morts Les morts n'ont pas d'intervention A nous amener Il n'y a que Dieu Qui est puissant Si un mort Vient intervenir Il y a manipulation Il y a un sorcier à côté Qui l'a manipulé Invoque le feu Brille les morts Et celui qui est derrière En train de les manipuler Tu verras la délivrance On va continuer demain Est-ce qu'il y a une question Oh Je prends la question Du frère Paul Et du frère là-bas Je ne m'arrête pas Ça commence à devenir intéressant Ah mais vous venez avec un état Ma question est celle-ci Les micros Ma question est celle-ci Dieu est le piquant manipulateur L'autorité suprême de tous les esprits Moi je voulais comprendre Est-ce que Dieu Il s'agit juste De jouer Avec le peuple Qu'il a créé Jouer Jouer Ouais j'ai dit C'est le verbe jouer Oui Continue Ou Pour se faire plaisir Ma question est celle-ci Laissez-le parler Laissez-le parler Vous savez C'est qu'il est là Moi j'aime déjà comme ça Pierre aussi Pierre était curieux comme ça C'est ce qu'il a propulsé Tant d'avis Faut être curieux Pour connaître Lui il a la facilité Même s'il pense mal Mais Il cherche l'éclaircissement Continue C'est ça Dieu savait que Job N'allait pas N'allait pas l'oublier Dieu le savait Dieu sait tout ce que nous Tout ce que nous serons Il connait la finalité Il connait la finalité Oui Mais Pourquoi il l'a laissé faire Pourquoi il l'a laissé faire Et pourquoi Attendre des choses Et nous Tant qu'il sait Que ça va finir mal Pourquoi il attend De nous quelque chose Pourquoi il nous donne De choisir le chemin Tant qu'il sait Que nous allons toujours choisir Peut-être que le péché Il doit choisir le bien Est-ce qu'il est en train de De jouer avec nous Ou Parce que c'est lui Le créateur de ce monde Je te réponds En tout cas Une très bonne question Peut-être Maintenant J'ai vu des gens C'est où est la tête C'est intéressant Mais Quand il avait commencé Tu avais trouvé Que ce n'était pas Je réponds à ta question Vous savez quoi Même quand tu tombes Dieu savait que tu allais tomber Quand tu te relèves Dieu sait que tu vas te relèver Quand tu t'enfonces là Tu es noyé pour toujours Dieu sait que ça allait être comme ça Mais maintenant Pourquoi il le laisse Faire Il le laisse faire Parce que Il est buté Non pas parce qu'il est Dieu Parce qu'il est buté Aussi à un problème Le problème c'est quoi Le diable est là Il est là Des fois le diable Les taquine Alors pour aussi Se justifier devant Satan Pour ne pas être complice Il doit laisser faire Pour le prouver à Satan Vous savez quand il a éprouvé Job Dieu n'avait pas le problème avec Job Mais le problème c'était qui ? C'était Satan Il devait montrer au diable que C'est étudié là Ce n'est pas ça Tu as compris ? Moi je n'ai pas compris Quelque chose par rapport Au jardin d'Eden Là je vous dirai Je vous dis ma jardin d'Eden Est-ce que c'est le diable Qui a mis L'arbre du péché Ou c'est Dieu Qui a mis ? C'était Dieu Qui a mis C'est Dieu Qui a mis Alors Dieu Vous légiste Alors C'est Dieu Vous savez que le monde Allait être comme ça Pourquoi il l'a mis ? Il l'a mis Il savait que l'homme Allait manger Mais pourquoi il a mis ça ? Je te réponds C'est là Que j'allais finir La dernière réponse Est ceci Frère Paul Dieu C'est un travailleur Pour être ce qu'il est aujourd'hui C'est parce qu'il s'était mis à travailler Il a travaillé dur Pour avoir la gloire qu'il a aujourd'hui Oui ou non ? En créant toutes choses Oui ou non ? Amen Dieu Lui étant travailleur Il a payé des sacrifices Pour avoir sa gloire Il ne peut pas prendre cette gloire Donnée à un paresseur Non Il doit toujours Te laisser aussi Le temps de travailler dur Pour arriver au sommet Dieu Il est le Dieu De ceux qui travaillent Il a mis Le jardin Dédin Et il a placé l'arbre Du bien et du mal Pourquoi ? Parce que l'homme Lui ne peut pas seulement Venir facilement Dans le bonheur Et continuer à vivre le bonheur Il devait aussi être éprouvé L'homme devait aussi travailler Même tel que nous sommes ici Dieu nous éprouve Pourquoi ? Il faudrait quelque part On fasse aussi quelque chose C'est comme ça Lorsque tu restes à la maison Longtemps Tu ne pries pas Dieu envoie le blocage C'est pour t'exciter à venir prier Il envoie un sorcier te frapper la nuit Et le matin tu appelles le pasteur Le pasteur te dit On se voit à l'église Tu es revenu à lui Oui ou non ? Dieu veut que les gens travaillent Parce que lui il a travaillé Il ne donne pas de faveur à n'importe qui Il nous aime Mais il nous veut au travail C'est au même papa Il a sa richesse Mais il va obliger ses enfants Pour que je te laisse ça Tu dois étudier Et avoir tel titre Sinon Je donne à une autre personne La formation Il faut travailler dur Ou oui Ou oui Ça ose déjà qu'on est comme ça Tu as compris Merci A cet âge Il se donne A servir Dieu Et s'il reste comme ça Sans s'embrouiller Toute sa vie Il sera grand Dieu aime seulement le travailler Ce que toi tu fais à cet âge Les autres n'ont pas eu cette chance A ton âge là Ils étaient dans les boîtes de nuit Ils reviennent aujourd'hui Avec un grand retard Mais quand tu les fais aujourd'hui là Peut-être tu ne vois rien Mais il y aura une récompense Je vais te donner un exemple Je suis à l'église Dès le bas âge Je n'ai pas connu le temps De toute la distraction là Tout ce que les jeunes ont fait Moi je n'ai pas fait ça Et les gens me condamnaient Me critiquaient Je disais après tout C'est quoi c'est parce que Mais aujourd'hui il nous en vit Et je suis Un pédagogue Un exemple Pour te dire Quand on reste fidèle à Dieu Il est récompense toujours Amen Le problème c'est que Après les gens finissent par écouter Toi tu es toujours là-bas Dans cette église là Tu joues à la guitare Tu chantes Après tout Pasteur Pierre va te donner quoi Tu ne chantes pas pour Pasteur Pierre Tu sers celui qui Voit dans l'invisible Même si le pasteur Pierre T'est donné 100 dollars aujourd'hui Ça ne va changer quoi dans ta vie Mais il y a celui qui Quand il va commencer à te payer Personne ne saura Qu'il est ça Mais les gens Pour faire ça Ils vont voir Comme si Ils sont en train d'enrichir Pasteur Pierre Lui il va profiter Avec ses enfants Et toi tu es en train de jouer Et l'église Grandit Et c'est lui qui en bénéficie Au lieu d'aller chercher ta vie Comme si Lui qui cherche la vie L'a déjà eu Il faut toujours lui dire Toi qui es toujours En train de chercher Qu'est-ce que tu as Combien des immeubles tu as Pour que moi je suive ton exemple Ah Sauf que moi je suis comme ça Hein Pasteur Amunoko Vous me supportez comme ça Merci beaucoup Pasteur C'est une petite question Mais ça me dérange La question est assouvante Vous avez parlé sur La sorcellerie Du sang Vous avez dit C'est une sorcellerie Qui détruit Personnellement Qui décondamne Elle n'est pas active Mais est-ce que Nous pouvons aussi L'appeler Bien des familles Où il y a une différence S'il y a une différence Pouvez-vous nous écrire Amen Qui ne sera pas là demain Qui ne viendra pas demain Toi tu ne seras pas là demain Vous rentrez demain Il n'y a que deux jours Vraiment J'ai demandé Le congé Mais on a dit Pas de congé Je voulais répondre A cette question demain Mais je réponds C'est pas parce que Toi tu parles Mais demain Je vais vraiment Parce que c'est là Que j'allais J'ai fait un pas En arrière Pour faire comprendre Les gens Mais normalement Je devais commencer par là Parce que je parle De la sorcellerie La sorcellerie du sang C'est ça même Ce qui a fait Pourquoi je lui avais Donné le point La sorcellerie du sang Maman N'est pas A mélanger Avec la sorcellerie active Non La sorcellerie du sang Elle est à part C'est une sorcellerie Non active Donc c'est à dire Nous avons Des sortes de sorcellerie Il y a la sorcellerie Non active Et la sorcellerie Active Quand on vous dit La sorcellerie non active C'est quoi Vous allez dire C'est la sorcellerie Du sang La sorcellerie du sang Quel est Le mode De contamination Mode de contamination C'est l'héritage Le sang On hérite ça De sa famille Ou soit On peut aussi S'être contaminé Par acte sexuel Puisque dans l'acte sexuel Il y a mélange du sang Ou soit par transfusion Sanguine Puisqu'on reçoit Un sang déjà Contaminé Trois modes Le sang des parents Le sang Qu'on reçoit Par acte sexuel Par transfusion C'est une semence Morte Qui vit dans le sang Et cette semence Par rapport A la question du frère Peut-on l'appeler Lien des familles Oui C'est un lien Des familles Et c'est ce qui fait Que j'ai repès Bien mes mots Tout Tout noir Tout noir Tout noir Il a Il est concerné Par ces liens Pourquoi Personne ne pourra me dire Que depuis que sa famille existe Il n'y a pas eu un sorcier Mais si vous admettez que Nous sommes liés à Adam Parce qu'Adam avait péché Comme il est le premier parent Nous tous nous avons hérité le péché Maintenant quand il y avait un sorcier Dans ta famille Toi tu ne peux pas hériter Ça là tu réfises Ça c'est que Vous êtes injustes Pourquoi Adam a péché Et le péché dans son sang Nous avons hérité ça Maintenant dans ta famille Il y a eu des sorciers Tu ne peux pas hériter ça comment C'est simple non La sorcière réside dans le sang Et une fois il y a un sorcier Quand il l'engendre Il y a toujours ces liens là Les enfants d'Israël Ils ont hérité La chose de Dieu A travers le sang Derrière l'ancien d'Abraham Et nous aussi Les noirs Nous avons hérité La magie noire Que nous appelons Maman Magie noire Magie blanche La différence La magie noire C'est ça la sorcellerie Magie noire C'est-à-dire C'est la magie Du sous-développement Magie blanche La magie du développement C'est ça la différence Dans la magie du développement C'est la science occulte Là où les gens Entrent Pour se développer Ils sont arrivés A fabriquer l'avion C'est la magie L'avion c'est l'oeuvre de la magie Si vous ne savez pas Les satellites Tout ce qu'on voit ici Les immeubles ici C'est l'oeuvre de la magie Mais pour ce qu'on est Dans le monde On doit vivre On doit passer par là C'est ce que Jésus a dit Je ne te prie pas De les ôter du monde Mais de les préserver Du mal Il doit être là Nous devons utiliser Sa main Avec prière Mais tout ça C'est l'oeuvre de la magie La science La technologie Les téléphones Que nous avons L'internet L'internet c'est la magie Non ? Si vous ne savez pas Comment toi tu es ici Quelqu'un Il est en Irlande Vous pouvez vous voir Comme ça Facilement Tu la peines Et il y a des vidéos C'est lié par quoi ? Les ondes Quelles ondes ? C'est l'oeuvre de la magie C'est comme dans la science occulte Quelqu'un peut être ici Et on le voit visiblement Quelqu'un part L'homme blanc Il a seulement utilisé ça Il a caché derrière Un appareil Et nous utilisons ça Et c'est la magie Et la sorcellerie C'est la magie De destruction Ou du sous-développement Là-bas C'est une branche Où On a utilisé ça aussi Comme une force Pour pinir Pour freiner Pour stopper Et plus C'est ce qu'on a donné A l'homme noir C'est clair ? La sorcellerie C'est un lien C'est un lien Quand nous prions Pour les liens Nous devons briser ça Il faut toujours Que chacun Chaque personne Passe par Une délivrance Et c'est pourquoi Avant même Qu'on continue Avec l'enseignement Je voudrais être Dans cette église Puisque vous avez Écouté ça Que Dieu vous fasse grâce Que chacun prie Et qu'il cherche A sa délivrance Par rapport A cette force Qui est là Seulement pour freiner Les gens Nous voyons Pourquoi les noirs En général Dans le monde Nous sommes marginalisés On est toujours bloqué On est toujours étouffé Il faut que Dieu Nous fasse grâce Ces liens-là Doient être brisés Chacun doit prier Avec conscience C'est ça Aujourd'hui Nous allons prier Sur ça Seigneur Seigneur Délivre-moi De ces liens De la famille De cet héritage Que j'héritais D'une famille Le sang noir Là Qui m'empêche De vivre Le développement Il faut que ça tombe On peut se tenir Debout Ok Déjà qu'on soit Debout La question est quoi Maman Déjà qu'on soit Debout Déjà on peut être Debout Est-ce que chez l'homme blanc Il y a la sorcellerie Oui Il y a aussi des blancs Qui ont la sorcellerie noire Oui Beaucoup de blancs La sorcellerie noire Ils volent la nuit Comme les noirs Ils vont Ils voyagent jusqu'en Afrique Ils vont faire des choses là-bas Et si vous voyez Leur vie aussi Ils sont malheureux Ils sont bloqués Même les D'autres blancs Que vous voyez Sur l'arrière En train de demander De l'argent là La nuit Ce sont des milliardaires Des chefs La nuit Ils volent la nuit Oui Ils volent la nuit Ils vont jusqu'en Afrique Oui Oui Les sans-abri là Tu le vois sous le froid Il n'est pas inquiété Par le froid Mais peut-être Il n'a pas ce corps là Toi tu le vois Comment lui supporte l'hiver Mais peut-être Il a le corps de l'animal Pendant ce moment là Il y a beaucoup de blancs Ils sont sorciers Tu pars manger chez lui Ils te donnent la source C'est l'air Cantique s'il vous plaît Cantique Cantique On chante Et on va prier Il y a une date Je crois C'est au mois de septembre La fête des sorciers En anglais On l'appelle ça Halloween Oui C'est fin octobre Halloween C'est la fête des sorciers Là c'est l'homme blanc Il tâle la sorcellerie noire Ça c'est la sorcellerie noire Qu'on expose comme ça Et c'est le jour Où on distribue la sorcellerie officiellement Par des bonbons Par des cadeaux Il ne faut même pas permettre Que ces gens là Passent et donnent des choses A vos enfants C'est le jour Où on distribue la sorcellerie officiellement Si tu as déjà mangé ça Des histoires d'Halloween Tu es sorcier Oui Il ne faut même pas Il ne faut même pas ricoler Il faut chercher la délivrance Cantique Sous-titrage ST' 501 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 Après la mort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501